Avant de monter sur le ring, Grébert Mahazi fait le vide en musique. J'ai formé une bulle et je suis dedans. J'enchaîne mes... Je prépare mes enseignements dans ma tête. Et voilà, je suis prêt. J'ai toujours été prêt. On a travaillé pour et ce soir, c'est le grand soir. Dans le vestiaire du boxing club de Montjoli, Ken Smith est au massage. Concentré, pas de déclaration. C'est un combat qui est très important. Ça fait longtemps qu'il n'est pas monté sur le ring. Et là, on veut vraiment qu'il se concentre. Donc on n'a pas souhaité qu'il puisse intervenir ou parler. Je pense que lui-même non plus ne veut pas intervenir. 23 heures, Ken Smith, trois fois champion de France de boxe-taille, fait son grand retour. Il a perdu plusieurs kilos pour relever le défi lancé par Grébert Mahazi. L'ex-vice-champion de la Caraïbe fait son entrée en voiture. Le procte est presque plein du jamais vu pour un gala de boxe-taille. Tout le monde en parlait. Je voulais voir les gens se battre. On en parlait où sur Facebook ? Sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y a eu un clash au début. Je voulais voir ça. Je voulais voir deux vrais combattants. Premier rand, les deux poids lourds entament leur bras de fer. Le public exulte. Fin du premier round, Smith est à terre. Mais Mahazi sera bousculé dans le deuxième round, nettement à l'avantage de l'ancien champion de France, Ken Smith. Troisième round, le combat perd en intensité. Les deux boxeurs ne se livrent plus complètement. Finalement, cela tourne à la démonstration. Fin du match. Alors qu'on s'attend à ce que Smith soit déclaré vainqueur, surprise, les deux camps décident qu'il n'y aura ni gagnant, ni perdant. On s'est battu, on s'est donné à fond, pour la Guyane surtout, pour montrer l'exemple qu'il faut arrêter la violence dans les rues. Quand on a un souci, il vaut mieux régler ça par le sport. Et moi ce soir, il y a eu deux vainqueurs et voilà. Et surtout, c'est la Guyane qui est sortie, vainqueur. Les deux boxeurs ont aussi combattu pour aider Neji, un enfant gravement malade. Une partie de la recette reviendra à cette cause. En tant que père, ma fille aurait été dans cette situation-là, d'accord ? Même 20 ans après, s'il allait retourner sur un ring pour avoir une belle enveloppe financière, pour pouvoir aider un enfant malade en tant que parent. Et vu comment le prog, on a refusé du monde ce soir, qui était plein, on a tous gagné. Ce quatrième Guyana Fight a été une réussite pour le Boxing Club de Montjoli et les deux organisateurs, Erwan Gourmelen et Rémi Vectol, ex-champions du monde de boxe thaï. Dix combats dans deux féminins, une soirée symbole du dynamisme de la discipline, en Guyane. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet.